– Le 13h, Ophélie Fontana. – Bienvenue à vous, à la une de ce journal. Les petites annonces immobilières, il y a de quoi ne pas en croire ses yeux, tant les prix d'achat sont élevés, et les biens rares, c'est carrément la bagarre. Les pompiers sont à pied d'œuvre, une tempête balaye la Belgique, avec des vents à plus de 90 km heure. Nous serons à la caserne de Ouarem avec Marc Mélon. L'horeca manque de bras, à quelques jours de la réouverture des terrasses, les patrons ont bien du mal à trouver du personnel. Une rame de métro se brise et tombe sur des voitures. Spectaculaire accident au Mexique, un pont s'est effondré, il y a pour l'instant 23 morts. Et puis, interview exclusive de Romelu Lukaku sur le plateau de la tribune. Le champion d'Italie a un objectif en tête, l'euro avec les Diables Rouges. Bonjour à toutes et tous. Acheter un appartement ou une maison est-ce devenu mission impossible ? Eh bien, pour certains, oui. Tout d'abord, car les prix ont fort augmenté, de 5 à 10 % de plus en fonction des provinces. Et parfois, les vendeurs font encore grimper les enchères. La preuve en image avec Rida Benmouda, Éric Deboni, Éric Berger et Sofia Cotsoglou. Trouver un appartement à Bruxelles, c'est une véritable discipline olympique. Sur le marché, les biens sont rares et les candidats nombreux. Depuis un an, Ajar scrute quotidiennement les annonces. Mais à chaque fois qu'elle fait une offre, elle se fait griller la priorité. Dernière déception en date, ici à Mollembeek. L'agent immobilier nous annonce que l'appartement est annoncé au prix de 180 000 euros, mais qu'il ira au plus offrant. Donc, on ne doit pas hésiter à faire une offre au-dessus de ce montant. En sachant qu'après visite de l'appartement, on s'est rendu compte qu'il y avait pour à peu près 100 000 euros de travaux. Donc, c'est assez énorme. L'appartement était totalement insalubre. Il fallait absolument tout refaire. Et vous avez fait une offre ? Absolument. Donc, j'ai fait une offre 10 000 euros au-dessus et je ne l'ai pas eue. Les candidats jouent des coudes et n'hésitent pas à proposer plus que le montant affiché. Pour les vendeurs, la tentation de faire grimper les enchères est grande. Pour éviter d'être rattrapés par le fisc, certains propriétaires peu scrupuleux demandent des deux sous-tables. C'est ce qui est arrivé à la cliente de cet avocat. Son offre avait été acceptée. Puis, elle a reçu ce SMS. Ma sœur a annoncé à la personne qui avait fait l'offre la plus élevée avec vous que nous avions accepté la vôtre. Il a fait une telle offre supérieure que nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération. Nous vous demandons donc de remettre une dernière offre écrite mentionnant le dernier montant. Le montant que vous mettez dans une enveloppe, c'est complètement fou parce que c'est mettre par écrit quelque chose qui est tout à fait illégal, qui est interdit. Les acquéreurs se battent. J'entends même des ventes qui ont lieu sans visite où les gens achètent juste sur les photos de sites internet. Si les taux d'intérêt sont particulièrement bas, les banques sont très frileuses. Impossible d'obtenir un emprunt hypothécaire si on n'a pas économisé au moins 10% de la valeur du bien, en plus des frais de notaire. Un fonctionnaire européen qui aurait un très très bon salaire il y a quelques années pour un montant de 500 000 euros aurait été assez facile à faire passer. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Face à cette frénésie, reporter son projet d'achat et attendre que le marché se calme n'est pas la solution. Les Belges ont encore beaucoup d'argent sur leur compte épargne et comme l'épargne ne rapporte rien, l'immobilier est plus que jamais l'investissement par excellence. Les prix pourraient donc encore continuer de grimper. La Belgique est en alerte jaune. Ce mardi, le vent souffle assez fort depuis la nuit dernière jusqu'à 90 km heure. Le numéro 17, 22, est d'ailleurs activé si vous constatez des dégâts. Et donc forcément, les pompiers ont du travail. C'est le cas, Marc Mélon, où vous êtes en ce moment du côté d'Ouarem. Oui, je vous le confirme, Ophélie. Il y a du vent, mais heureusement, les interventions des pompiers sont limitées pour l'instant. Nous sommes ici le long du Ravel à Ouarem, où un arbre est tombé. En fait, les sapeurs-pompiers de la zone SB sont en train de le tronçonner. Alors, Marcel Mottet, vous êtes lieutenant officier ici à la zone de secours. Depuis ce matin, ça veut dire que le matériel a été vérifié. Vous êtes prêt, mais les interventions sont limitées. Alors, à l'heure actuelle, les interventions sont très limitées sur notre secteur, tant sur le poste d'Ouanu que sur le poste d'Ouarem. Nous avons vérifié, comme vous l'aviez dit, le matériel en prévision, tout ce qui est matériel de tronçonnage et de bâchage. Suite à l'annonce et aux prévisions de l'Institut Royal Météorologique, le SPF intérieur a décidé d'activer le 1722, numéro non urgent, on le rappelle bien, et nous sommes prêts à parer à tout type d'intervention. Alors, quelques conseils pour la population ? Eh bien, à l'annonce de la tempête, il est recommandé à chacun de rentrer tout ce qui est mobilier de jardin. Il est vrai que nous avons conduit quelques conditions agréables de météo, mais il est bien demandé à tout le monde de rentrer les meubles de jardin, d'arrimer les parasols, de faire attention à tout ce qui est éventuellement abreuvoir pour les animaux domestiques, qui aussi devront rester le maximum abrités pour cette journée. Merci beaucoup, M. Mottet, pour cette intervention en direct. Je vous rappelle, le 1722 est donc activé, et à Liège, par exemple, les cimetières et les parcs sont fermés aujourd'hui et la nuit prochaine. Vous faites bien de nous le préciser. Merci beaucoup, Marc Mélon. Venons-en à la situation sanitaire avec la campagne de vaccination. Et certaines professions ont obtenu la priorité pour se faire vacciner dans cette campagne. C'est le cas des agents pénitentiaires. Nous allons tout de suite à la prison d'Itre rejoindre Thomas Deschamps. C'est le lieu de rendez-vous des gardiens pour venir se faire vacciner, justement. Bonjour Ophélie, tout à fait. Pour les gardiens de prison, la vaccination se fera directement en prison, comme ici à Itre, où on vaccine depuis ce matin à raison d'environ 20 gardiens par heure. Des gardiens qui ne travaillent pas forcément ici à Itre, puisque sur les 35 prisons belges, 10 d'entre elles ont été désignées comme centres de vaccination. 5 en Wallonie et 5 en Flandre. Les Bruxellois devront donc se déplacer un petit peu dans l'une d'entre elles. Mais aussi, par exemple, ici ce matin, on a croisé des gardiens de Mons, des gardiens de Nivelle, des gardiens de Jamiou, qui sont donc invités à venir se déplacer ici pour se faire vacciner en fonction de leur lieu de résidence, de leur code postal en tout. Ce sont près de 9000 agents qui sont donc devenus prioritaires, en commençant par les plus âgés. Un soulagement, évidemment, la plupart du temps pour les gardiens, puisque, vous le savez, c'était une demande du personnel qui avait même menacé de rentrer en grève s'ils n'obtenaient pas cette priorité dans la vaccination. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux que nous avons croisés ici ce matin. C'est important, parce que vous savez que maintenant, avec le Covid-19, nous qui travaillons dans les prisons, moi je suis à Jamiou, le problème, il est où ? C'est que vous rencontrez des détenus qui, eux aussi, peuvent être contaminés. On peut les contaminer aussi, parce que c'est délai du côté. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de très important au niveau santé. Et je pense qu'il était temps que l'administration pénitentiaire fasse en sorte que nous soyons tous vaccinés. C'est un métier riche à tous points de vue, notamment par rapport au Covid-19, oui. Donc, oui, il fallait se faire vacciner. Si on voulait continuer à travailler, oui, obligé, oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Thomas. Et la vaccination, nous le comprenons bien, nous le voyons, elle s'intensifie. Cela permet d'ailleurs d'améliorer la situation sanitaire. Les experts en sont convaincus. Et tous les indicateurs clés, nous allons le voir, sont en baisse. 16% de cas Covid en moins sur les sept derniers jours. Diminution aussi de 13% des admissions hospitalières. Voilà donc pour ces derniers chiffres communiqués par Sienne Sano ce matin. Voilà, vu que la situation sanitaire s'améliore, le déconfinement s'amorce petit à petit, avec bien sûr la réouverture des terrasses. Les tenanciers comptent sur une météo clémente, pas comme aujourd'hui. Ils espèrent surtout trouver du personnel. A Bruxelles, par exemple, il y a quatre fois plus d'offres d'emploi dans l'horeca que le mois dernier. Et nous allons le voir avec Simon Brême en Wallonie. Ce n'est pas plus simple de trouver de la main d'oeuvre. L'horloge tourne pour Damien Herbet. En théorie, il rouvre sa terrasse dans quatre jours. Mais toute son équipe, ou presque, a changé d'emploi. Aujourd'hui, il se retrouve avec un manque criant de personnel. Ça reste compliqué, quoi, pour la mise en place, pour le fonctionnement de tout ce qui est cuisine, quoi. Donc, moi, le chef, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir s'appuyer sur ses collègues, quoi. Et sans eux, ce n'est pas facile, quoi, voilà. Même combat pour Maxence Van Crombrugge. Suite au manque de personnel, il a publié une offre d'emploi il y a trois semaines. Mais à ce stade, les candidats sont loin de combler ses besoins. J'ai reçu dix CV. Sur dix CV, j'en ai sélectionné trois. Il me faut onze personnes. Donc, à ce rythme-là, je ne suis pas prêt d'ouvrir. Du coup, le restaurateur va devoir faire des choix et renoncer à une partie de ses bénéfices potentiels. On va démarrer un resto avec une équipe qu'on a. Et puis, quand on sera prêt avec le deuxième, on le fera pareil. Et puis, avec le troisième, ça prendra du temps. Mais pourtant, j'ai des terrasses et j'ai de la capacité pour accueillir. La panique pour retrouver du personnel qualifié c'est une généralité pour l'horeca belge. Alors, pour faire revenir ses employés au sein du secteur, certains demandent une aide de l'État. Un entrepreneur dans l'horeca ne travaille pas à la semaine ou au mois. Il travaille à trois ans, cinq ans, dix ans. Et donc, des mesures comme la TVA à 6 %, oui, mais pour cinq ans. Et là, on l'insère dans un plan financier et ça permet d'avoir le personnel, de le payer, de garder son personnel. C'est un tout. Seul gagnant dans cette histoire, le personnel aurait qu'à qualifier qui cherche un emploi. Vu le nombre d'offres disponibles, certains en profitent déjà pour se vendre plus offrant. Et ce soir, dans l'émission QR, Sacha Daout soulèvera d'autres questions liées à la crise sanitaire. Ce sera juste après le 19h30. Santé, encore avec un mois sans tabac. Une opération lancée aujourd'hui par les pharmaciens. Ils peuvent et veulent jouer un rôle dans la lutte contre le tabagisme. Une addiction qui tue 40 personnes chaque jour en Belgique. Claire Vestrade, Vincent Bayonnet, Alison Delpierre se sont rendus dans une officine. Cela fait plus de 30 ans que Sam fume. Aujourd'hui, il vient répondre à quelques questions pour évaluer sa dépendance. Dernièrement, j'ai fait un long courrier. C'est un vol qui avait duré quand même 17h. Et j'en suis devenu malade. Avec des patches, des somnifères, des calmants. C'est vraiment pas évident. Et au bout de quelques minutes... On est à 8 points. Donc on peut observer ici qu'il y a une dépendance assez sévère à la nicotine. Mais pas encore de quoi le décider à arrêter. J'ai deux enfants qui commencent à me titiller de plus en plus ceux qui pensent à la santé de papa. Et voilà. C'est plus pour eux aussi que j'y pense de plus en plus. S'il franchit le cap, Sam sait en tout cas qu'il demandera de l'aide. Et justement, les pharmaciens peuvent accompagner les fumeurs qui souhaitent en finir avec leur addiction. Il est important d'identifier quelles sont les craintes et les difficultés auxquelles le patient doit faire face. Imaginons qu'ils disent « Oui, moi, quand j'arrête de fumer, j'ai des gros problèmes de sommeil ». On pourra l'aider avec des compléments adaptés et naturels. Et le contexte sanitaire a bouleversé nos vies entre stress et télétravail, notamment avec pour certains un impact sur leur consommation de tabac. Le confinement a vraiment eu un effet négatif au niveau du tabagisme. Et principalement pour la tranche d'âge des 35-55 ans, où là on observe jusqu'à 47% d'augmentation dans leur comportement tabagique. Donc c'est vraiment énorme. Par contre, quand on examine les plus jeunes, eh bien là on voit que plutôt il y a une tendance à la diminution. Entre dépendance physique, psychologique et les habitudes, une personne sur cinq fume encore actuellement en Belgique et plus en Wallonie qu'au nord du pays. Dans la suite de ce journal, la fin de l'histoire d'amour entre Bill Gates et Melinda. C'est l'un des couples les plus riches du monde qui divorcent. Nous irons également récolter les asperges. C'est la saison et on s'active bien sûr dans les champs de SB. Et puis, ceci n'est pas un concert. Cette salle de spectacle a tout simplement été reconvertie en studio d'enregistrement. Mais tout d'abord, une histoire peu banale. Cette Américaine se souviendra de son accouchement. Cela s'est passé dans un avion et surtout, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Récit avec Anne-Catherine Musel et Alice de Baty. C'est une histoire qui se finit bien pour Raymond et sa maman. Une expérience qu'ils n'oublieront pas de si tôt. Il y a une semaine, la Vigna était à bord d'un vol Salt Lake City à Hawaii, quand au-dessus de l'océan Pacifique, elle commence à accoucher. Ces trois infirmières de l'hôpital de Kansas City étaient également à bord. Sans équipement spécial, le groupe a fait preuve de créativité. Ils ont utilisé des lacets pour nouer le cordon ombilical et une montre intelligente pour mesurer la fréquence cardiaque du bébé. Pendant trois heures, l'équipe médicale a veillé sur le nouveau-né. Raymond, né prématuré, restera à l'unité de soins intensifs néonatales d'Onolulu jusqu'à ce qu'il soit prêt à rentrer à la maison pour faire ses premiers pas sur la terre. Dans le reste de l'actualité à l'étranger, il y a le Mexique où un pont s'est effondré. Le métro y passe et donc une rame a plongé dans le vide. Il y a 23 morts au moins et 70 blessés. Mais les sauveteurs mènent toujours des recherches dans les décombres. Les images spectaculaires sont commentées par Nathalie Massard. Une caméra de surveillance a filmé la scène. La rame de métro plonge vers le sol, se brise en deux dans sa chute et finit sa course sur les voitures qui passaient sur la route très fréquentée en dessous du pont. L'accident spectaculaire s'est produit hier soir vers 22h, heure locale, près d'une station de la ligne 12 du métro qui traverse le sud de la capitale. Après l'effroi, la réaction avec la ronde des ambulances pour porter secours aux blessés mais aussi aux témoins de l'accident en état de choc. Ma belle-fille nous a appelés. Elle était avec son fils et elle nous a dit que la structure s'était effondrée sur eux. Il faut agir vite. Le pont risque de s'effondrer totalement. Les autorités de la ville ont dû sécuriser la zone, éloigner les curieux et coordonner les secours. Le bilan est très lourd. 20 personnes ont perdu la vie selon le premier bilan. Nous avons identifié 38 personnes parmi les blessés emmenés à l'hôpital. En ce qui concerne les 20 personnes malheureusement décédées, des enfants figurent parmi les victimes. A ce stade, nous ne pouvons pas dire combien. Ce matin, le bilan a grimpé à 23 morts et 70 blessés. Les sauveteurs poursuivent leurs efforts pour dégager de l'amas de métal et de gravale et d'épouilles et d'éventuels survivants. C'est le deuxième accident de métro depuis le début de l'année. Les riverains ne sont pas étonnés. En fait, le matin, lorsque les trains commencent à circuler, à prendre leur service, on sent les vibrations jusque chez nous. On sait que cette construction est mauvaise. Le métro de la capitale dessert chaque jour 4,5 millions de passagers. Sa construction remonte à 1969. Mais la ligne 12 est la plus récente. Elle avait été inaugurée en 2012. C'est un divorce à 124 milliards de dollars. Soit la fortune estimée du couple Gates. Bill et Melinda ont donc décidé de se séparer. Mais ils continueront à travailler ensemble pour leur fondation. A les détails avec Fanny Debleau et Aurélie Didier. C'est le couple le plus important de la philanthropie dans le monde. Bill et Melinda Gates ont été décorés de la médaille présidentielle américaine de la liberté. Ils ont reçu la Légion d'honneur en France, parmi bien d'autres distinctions. Mais aujourd'hui, ce couple annonce ceci. Après mûres réflexions et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Les Gates ne détaillent pas les raisons de leur séparation. Ils demandent au public espace et intimité pour leur nouvelle vie. Par contre, Bill et Melinda Gates affirment qu'ils continueront à travailler ensemble au sein de leur fondation. C'est l'une des plus puissantes de la planète. Elle est très active dans la lutte contre la pauvreté et les maladies, particulièrement en Afrique. We were engaged to be married, and after we'd taken our first trip to Africa, actually a vacation, we were walking on the beach, and we committed at that point that we were going to give the vast majority of the resources for Microsoft back to society. Africa's only about 14% of the world population. It's a very young continent. And the question of whether those kids grow up with decent health and decent education will determine whether there's a lot of innovation and they're stable and participating in the world economy or if it's a source of great instability and pandemics. Avec sa fondation, le couple travaillait déjà sur les risques de pandémie depuis longtemps. Il a dépensé 1 milliard de dollars dans la lutte contre le Covid-19. Bill Gates, fondateur de Microsoft, est le quatrième homme le plus riche du monde. Aujourd'hui, il se consacre essentiellement avec Melinda Gates à leur association. Elle a dépensé 53 milliards de dollars en 20 ans et emploie 1600 personnes pour lutter contre des maladies telles que le sida, la tuberculose ou le paludisme dont meurent des milliers d'enfants. Retour chez nous, épinglons une vidéo qui circule de plus en plus sur les réseaux sociaux. On y voit un cycliste renversé. Ce dernier était équipé d'une caméra et d'après lui, c'est un acte volontaire d'un automobiliste. Voyons donc cela avec Didier Hildery, Vanne-Catherine Musel et Stéphanie Lepage. L'accident se passe au centre de Bruxelles. Un cycliste se voit couper la route alors qu'il voulait s'engager. La voiture s'arrête un peu plus loin, s'en suit une altercation. Mais quand le cycliste redémarre, il est percuté volontairement par la voiture et se retrouve au sol. Filmé par le cycliste et partagé sur les réseaux sociaux le 1er mai, la scène fera énormément réagir. Le cycliste a déposé plainte auprès de la police. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bruxelles. Cette association de cyclistes recense quelques cas d'agression de ce type par an et trouve important qu'il soit pris en considération. On a vu ici, dans ce cas-ci, que la police a réagi. Le bourgmestre de la ville de Bruxelles a également dénoncé l'incident sur les réseaux sociaux. Donc c'est une bonne chose pour nous. On a parfois des cyclistes qui témoignent qu'ils ont été mal reçus dans certains commissariats ou que l'incident est minimisé. Et ça, pour nous, c'est un problème. La mobilité est en transition dans la capitale. De plus en plus de vélos, trottinettes ou autres moyens de transport cohabitent désormais avec les voitures. Et certains comportements frustrent les uns et les autres. Pour les cyclistes, c'est certainement l'ouverture de portière, qui est d'ailleurs la cause numéro un des accidents à Bruxelles, suivi d'être frôlé lors d'un dépassement, par exemple, et des automobilistes qui se gardent sur la piste cyclable. Ça, ce sont vraiment les comportements les plus irritants. Et de la part des automobilistes, ils sont souvent irrités par des cyclistes qui circulent sur la chaussée alors qu'il y a une piste cyclable, ou des cyclistes qui circulent à deux de front alors qu'en ville, c'est permis. Donc on voit que parfois une méconnaissance du code de la route peut générer une certaine frustration de la part des automobilistes, alors qu'il n'a pas lieu d'être. Selon le cycliste, l'accident ne lui a laissé que des égratignures. L'automobiliste, lui, risque une déchéance de son droit de conduire, une amende, voire une peine de prison en cas de récidive. Poursuivons avec une activité de saison, la récolte des asperges. Et cette plante potagère est de plus en plus appréciée. Reportage de Fanny Debleau, Marco Saccomano, Pierre-Louis Puissant et Marc Mélon. Les pieds dans la terre, bien sûr. Depuis 17 ans, des asperges vertes sont produites dans le village de Rosou près d'Ouarem. Dans ces champs d'ESB, on observe que les opérations de récolte sont en cours, malgré les conditions climatiques défavorables. L'asperge est dépendante des conditions climatiques. Par des journées comme celle-ci, quand il fait froid pour le moment, donc on est proche de gelée la nuit, l'asperge ne pousse quasiment pas. Elle peut pousser environ de 2 cm par jour. Par contre, dans des températures plus importantes, de 20-25 degrés, l'asperge pourrait pousser de 6, 8, 10 cm par jour. Les asperges passent rapidement du champ au centre du tri où elles sont soigneusement lavées et triées. On va les couper à 24 cm, qui est la taille commercialisable. Et ensuite, on va les calibrer. Vous aurez des asperges de gros calibre, de calibre moyen, de calibre fin. Les asperges de calibre fin, elles, vont plutôt être dédiées à la vente directe vu qu'elles sont plus tendres. Et les asperges de gros calibre, elles, contiennent plus d'eau, donc vont se conserver plus longtemps, donc seront plutôt présentées dans les restaurants ou les grandes surfaces. Excellent produit. Très belles aspects. Elles sont très dures. Donc elles peuvent se casser, ce qui est très, très important au niveau qualitatif. La préoccupation de Gérard Philot, c'est de choisir les meilleurs produits pour préparer des plats succulents. Cet ancien chef de cuisine préparait avec son équipe les repas pour les patients de la clinique du Bois de l'Abbaye à Serein. Nous lui avons demandé de nous proposer une entrée froide avec les asperges de roseau. L'asperge, c'est vraiment le printemps, le chicon également. Donc ça se mange froid, c'est le printemps. On peut manger dehors, puisque le but est aussi de se retrouver dehors. Donc on peut vraiment manger dehors avec toute la famille. Et en quelques minutes, le tour est joué. L'asperge verte peut être épluchée. Ici, on a choisi de ne pas l'éplucher. Donc on doit quand même la nettoyer, ensuite la laver, puis on la couille à vapeur. Après la cuisson qui doit être maîtrisée, donc 4 à 5 minutes en fonction de la grosseur de l'asperge, on la met dans l'eau glacée pour stopper la cuisson. Et l'asperge sera servie froide avec évidemment les condiments et le chicon et la poularde, ainsi que la sauce safranée. Pour l'instant, la boîte d'asperge prévue pour 2 personnes est vendue au prix de 7 euros. Voici donc une idée pour un prochain repas à prix réduit. Des asperges, on en trouve très certainement chez Georgette. C'est le nom d'une toute nouvelle épicerie à Redu. Et c'est bien plus qu'une superette de village. On y trouve un peu de tout. Nous allons voir cela avec Jean-Yves Le Gendre et Christelle Collin de TVLux. Près du parvis de l'église de Redu, plusieurs écriteaux vous guideront facilement chez Georgette. Bonjour ! C'est votre prénom ? Non. Maintenant, c'est devenu mon surnom depuis 2 semaines. Donc mon prénom, c'est Alexandra. Pourquoi alors Georgette ? Alors ça, tu pourrais inventer une petite histoire. Sinon, je peux vous dire la vérité. C'est qu'on trouvait ça sympa. Georgette, superette Georgette, les gens retiennent. Et maintenant, je me retourne dans la rue quand on m'appelle Georgette. Et elle n'a pas que changé de prénom. Éducatrice pendant 10 ans, Alexandra a eu aussi envie de changer de métier. Dans sa superette, on trouve de tout pour dépanner les villageois, les seconds résidents, les touristes en gîte ou de passage dans la région. Est-ce que vous avez commandé le produit pour les toilettes des camping-cars ? Ah oui, je m'en avais. Vu que le camping-cars est tout prêt. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des petits rayons un petit peu particuliers qu'on ne trouve pas spécialement non plus dans une grande surface habituelle ? Oui, oui, exactement. Donc on a un rayon spécial randonneur. On met l'eau gratuite à disposition. On a des gourdes, des bonbonnes de gaz, de la nourriture spéciale pour randonneurs. On a un rayon pêche. C'est tout nouveau. Voilà, on a des matériels aussi de pêche. Et puis on a un petit rayon découverte de Cuisine du Monde. Voilà, on a envie de faire découvrir des produits. Le magasin propose aussi toute une gamme de produits locaux. Et puis chez Georgette, les rayons se prolongent dans la bouquinerie atelier de Xavier pour un joyeux mélange d'alimentation du corps et de l'esprit. Il y a une chouette connexion qui se fait entre l'épicerie et la bouquinerie du coup puisqu'il y a deux entrées, deux sorties. Et donc ça transite, ça passe. On vient chercher un bouquin tout en se disant « Chouette, il y a des biscuits de l'autre côté. Je vais pouvoir prendre un biscuit en lisant mon bouquin ou manger mon livre en lisant mon biscuit. » Ça dépend un petit peu de l'intérêt de chacun. Le couple n'est pas avare d'humour ni d'échange avec ses clients. La pièce centrale sera d'ailleurs bientôt dédiée à un espace thé ou café. Pour améliorer le concept, un crowdfunding est en cours jusqu'au 21 mai sur la plateforme KissKissBankBank. Je vous rappelle aussi l'adresse du site vivreici.be pour savoir tout ce qui se passe près de chez vous. Coup d'œil à présent sur une opération d'aide aux artistes. Ils sont en mal de spectacle et les salles sont vides. D'où cette idée justement de les transformer en studio d'enregistrement. Philippe Mailleux, Bruno Strobel, Frédéric Varlet et Martin Collier nous invitent à tendre l'oreille. Quelques notes qui résonnent devant des sièges désespérément vides. Dans cette salle de concert comme ailleurs, pas de public mais bien des musiciens. Camille et Alexis sont venus enregistrer leur nouvel album dans une ambiance, il faut le dire, un peu particulière. On est un peu blasé des sièges vides dans les salles. Ça commence à faire un peu long d'ailleurs mais ça fait un an que c'est comme ça. Donc c'est vrai que nous, venir dans une salle de concert déjà qui est ouverte et nous permettre d'enregistrer, on a déjà énormément de chance. Mais c'est vrai que là c'est toujours triste évidemment. Mais quand on enregistre, il ne faut pas trop de bruit. Pendant trois jours, avec leur ingénieur du son, ils investissent les lieux. L'enregistrement est payé grâce à un financement participatif. Mais la salle, elle, leur est prêtée gratuitement. Car ici, le but, c'est bien de continuer à faire vivre les lieux. On le sait, naturellement, les artistes sont en première ligne en termes d'impact négatif de cette crise sanitaire. Nous sommes, nous, en tant qu'organisateurs, contraints de respecter une série de règles et donc on a souhaité quand même continuer à les faire travailler. En échange, dès que ce sera possible, Alexis et Camille reviendront ici donner un concert gratuitement. L'occasion pour eux de revivre en public cette expérience si particulière. Quand on viendra jouer le programme, cette fois-ci, on le filera d'un bout. On ne recommencera pas 45 fois la même prise. Mais on se souviendra aussi de l'ambiance qu'on avait ici en intimité avec notre ingénieur du son, directeur artistique. On sort un CD, mais on ne sait pas comment on va le vendre parce que les concerts, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Donc c'est un peu pas du tout évident à gérer. D'ici là, tous deux comptent bien continuer à faire honneur à la musique du compositeur français Louis Vierne en attendant de retrouver leur public. Une interview exclusive à présent dans l'actualité sportive, celle de Romelu Lukaku, tout frais, champion d'Italie avec l'Inter Milan. Il était l'invité dans la tribune hier soir. Il s'est bien sûr confié sur ce titre, mais il a surtout évoqué ses ambitions avec les Diables Rouges et compte-le avec Samy Cuisin et Pascal Chimé. Romelu Lukaku a fêté dans les rues de Milan son premier titre majeur dans un grand championnat. Grâce à ses 21 buts et 10 assists, il a été le principal artisan du Scudetto de l'Inter. 15 ans qu'un attaquant n'avait pas atteint de tels chiffres. qui lance le ballon à 30 km heure, 40 km heure en fait. Et à chaque fois, il mettais un ballon dans cette machine-là et le ballon est arrivé, boum, et je devais contrôler. J'avais trois touches, deux touches et je devais remiser sur les milliers de terrain qui arrivaient. Et c'est comme ça, pendant trois mois, j'ai fait ça. Et après, dès que j'ai pris le clic, j'ai dit, voilà, c'est bon. Là, maintenant, je pense que d'autres buts, c'est bon pour tout. À bientôt 28 ans, celui que l'Italie surnomme Il Gigante Buono, le gentil géant, a franchi un palier dans sa carrière grâce notamment à la relation franche qu'il entretient avec son coach Antonio Conte. Moi, j'ai besoin juste de quelqu'un qui me fasse progresser, qui me dit les vérités en face en fait. Qui me dit au milieu, voilà, ça, t'as fait mal, mal, mal aujourd'hui, mais tu dois apprendre à faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Chez Lukaku, simplicité et humilité riment avec ambition et conviction, celle que les trophées appellent les trophées. Autrement dit, gagner des titres en club permettra plus facilement d'en remporter avec l'équipe nationale. Tu as une certaine expérience, tu sais comment gérer les matchs et tu as cette mentalité de tueur en fait. Et c'est ça qui me manquait en fait. Vinde Bruyne ou Eden Hazard, Romelu Lukaku a montré la voie et c'est de bon augure. Justement, à propos des Diables Rouges, encore 26 joueurs pourront être convoqués pour l'euro au lieu des 23 habituels. L'UEFA autorise donc une sélection un peu plus grande avec les risques de contamination Covid et d'éventuelles quarantaines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de vous être informé avec nous. Tout de suite, la météo de Stéphane Pieboeuf. Après, affaires conclues, bien sûr. Excellente après-midi et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada